Alors du coup moi à ma gauche j'ai mes tondeuses de coupe préférées. Enzo à sa droite il a ses tondeuses de coupe préférées. On va les prendre en même temps et on va les sortir et on va voir si on a la même ou non. On sélectionne quoi ? Deux tondeuses de coupe ? Allez vas-y deux. Deux tondeuses de coupe. On commence par la première, celle qui arrive en deuxième position. Ça veut dire ta préférée mais... Ok. 3, 2, 1, let's go. On est vraiment un peu similaires comme humains les gars. Ah ouais on a les mêmes. Du coup première position la Steelcraft rebelle. Pour moi en fait moi ce qui m'a vraiment choqué les gars, il faut savoir que moi quand j'ai commencé la coiffure, ce format là, cette shape en fait elle me convenait pas en fait pour de vrai. Ouais parce que toi t'avais commencé avec du Babyliss. Babyliss de ouf et vraiment c'est Millie qui m'a vraiment matrixé sur celle là et en l'utilisant de plus en plus. Moi je pensais que c'était genre comme une Magic Leap mais vraiment elle est cheatée, il y a du nitro dedans les gars, c'est n'importe quoi. Moi ce que je kiffe avec cette tondeuse et pourquoi c'est une de mes tondeuses préférées, c'est que j'ai commencé à couper avec la marque Wall. J'ai commencé avec la Wall Legend, ensuite je suis passé très vite sur la Wall Senior et la Wall Magic Leap. Et bah pour moi celle là c'est une Wall Senior mais en plastique donc elle est plus légère que la Wall Senior en métal. Et bah la patate qui est là... C'est affolant. Pour moi c'est juste ce qu'il faut, pas trop... Je crois que si je dis pas de merde elle est à 7500. Ouais 7500 tours par minute donc ça suffit largement, pas besoin d'avoir 15000 tours par minute. En termes de prise en main, ergonomie incroyable. La tête qui est déjà dessus donc la Vapor Blade, moi personnellement je kiffe. Vous pouvez la régler à zéro et tout pour effacer les premières lignes. Elle est incroyable. Pour moi c'est une des tondeuses les plus polyvalentes du marché. Par contre elle a un gros défaut. Elle a un gros défaut et je pense que tout le monde l'a vu. Et tous ceux qui ont acheté la tondeuse ont eu ce problème. Elle a un problème là. Elle a un problème au niveau de... Il y a un faux contact qui se crée avec le temps. Et du coup parfois elle démarre pas. Donc faut appuyer plusieurs fois. Pour moi les gars, si t'es fan de cette tondeuse là, tu vas la racheter. C'est peut-être mauvais de penser comme ça parce que c'est à la marque de corriger le souci. Mais elle est tellement bien que moi perso je crois que j'en ai acheté 4 ou 5 tondeuses. Ouais top top top. On a mis des petites coques personnalisées. Ça c'est intelligent de leur part parce qu'il y a plusieurs coques déjà elle était sortie en 3 coloris. Moi j'ai la version Master Khartoum. Donc c'est une édition limitée. Franchement moi je kiffe. Elle est vraiment super belle. Mais t'en avais reçu 3 en plus. Ouais. J'avais la rouge, la noire et la bleue. Donc notre top tondeuse en numéro 2, Alize et moi. C'est la même, c'est la Stylecraft Rebelle. J'espère qu'en 2024 il y a une tondeuse là qui va venir un peu... Ah franchement... Peut-être une nouvelle version je sais pas. Donc top tondeuse en deuxième position, les Rebelles. Et là du coup on va passer à notre tondeuse de coupe favorite. Celle qu'on préfère, celle qu'on utilise au quotidien, tout le temps, par temps, tout le temps. Parti ? Parti. 3, 2, 1... C'est fou quand même. C'est fou les gars. Non mais en vrai de vrai, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter juste si on vous montre ça les gars. Genre pour de vrai. Il y a rien à dire. Pour moi c'est la meilleure tondeuse du marché actuellement. Si vous bossez en salon et que vous faites 10-15 têtes dans la journée, il y a très peu de tondeuses qui pourront rivaliser avec celle-là. En termes de polyvalence et d'efficacité. En fait vraiment, on a déjà une tondeuse optionnée. Elle cale, elle va accélérer. Je sais pas, c'est fou en fait. C'est un truc de off. Donc il y a le moteur adaptatif dedans. Dès que ça bloque un peu, ça repart, ça accélère. Pour moi, en termes d'ergonomie, elle est toute petite. Au début, quand je l'ai eu, je me suis dit ça va être un gadget, un jouet, mais elle a quand même son poids. Et je trouve ça important. Ah parce qu'il faut, ouais. Non, ça fait trop plastique, ça fait trop caamelott. Du coup franchement, top tondeuse, pareil, c'est une paper blade. C'est la même tête que sur la Rebel. C'est peut-être pour ça qu'on la kiffe autant. Si tu me dis aujourd'hui, tu vas couper, t'as le droit à la gomme tondeuse. Par contre, forcément qu'elle a des défauts, elle chauffe vite, elle chauffe très vite. Donc c'est pour ça que moi j'en ai deux et que Lilz en a deux aussi. Donc comme ça, ça nous permet de varier. Le problème, c'est que la batterie, c'est vrai qu'elle tient pas super super. Parce que vu qu'elle envoie tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est... Pour moi, c'est peut-être un peu trop d'avoir 11 000 tours en minutes. En fait, vu qu'on en a deux, on va les régler différemment. Moi, celle-là, je les réglais vraiment à zéro. Et en fait, je peux pas dégrossir vraiment avec parce que sinon ça... Elle pète un plomb, la tondeuse. Après, l'humain, elle est jamais content. Et après, j'ai un autre bémol moi aussi. Déjà pour... Là, on vous présente les Steelcraft. Mais moi, la première que j'ai eue et toi aussi, The Piece of Barber, moi, en vrai, elle est chez moi. Elle est en train de faire des squats ou je sais pas, mais elle est morte. En fait, c'est le même fournisseur et c'est là où je rejoins ce que Emilie a dit tout à l'heure. Elles ont les mêmes problèmes, mais les tondeuses en fait. Contact déjà. Et par exemple, chez The Piece of Barber, les gars, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les tondeuses. C'est que ça vient du même fournisseur, mais par contre, c'est pas le même voltage. Et eux, ils peuvent demander, par exemple, à ce que dans la tondeuse, il y a un voltage différent. Ok, ça change pas la puissance du moteur. Par contre, ça change le système de recharge. Et moi, toutes mes tondeuses The Piece of Barber, elles ont fini par canner. Ouais, c'est vraiment, j'étais choqué vraiment. Il en achète une, dans la semaine, il me l'envoie, il me dit je vais péter un peu. Elles sont toutes mortes quasiment, donc bon bah... Compliqué. En tout cas, top tondeuse de coupe. Les instincts. C'est l'instinct. Voilà. Donc là, de ce côté-là, on va vous mettre mon top à moi et celui-là, le top Z. Est-ce qu'on parlerait pas aussi des tondeuses secondaires ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce principe-là. Nous, ici, au salon, on l'a instauré et on a essayé... Maintenant, ça y est, tout le monde a capté, tout le monde travaille comme ça. Il y a des tondeuses principales. Qu'est-ce qu'une tondeuse principale ? Qu'est-ce qu'une tondeuse secondaire ? Une tondeuse principale, pour moi, c'est une tondeuse qui va te servir à tout faire. C'est une tondeuse qui, bah... Pour moi, ces deux tondeuses-là, c'est des tondeuses principales. Ouais, t'es ouf. Maintenant, t'as des tondeuses secondaires que, bah... Il y a plein de gens qui disent, ah, je l'ai acheté, mais elle est pas ouf. Les tondeuses secondaires, les gars, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous achetez une paire de chaussures orange ou violette ou verte. Vous allez pas la dégainer. Ouais, total, total, total. Mais quand tu la dégaines, quand tu la dégaines, ça pète le score. Donc moi, perso, bah... J'ai une tondeuse secondaire que j'utilise très, très, très souvent. J'en ai même deux que j'utilise très, très souvent et qui, pour moi, a une grande utilité. Ok. Je vais les chercher. Moi, j'en ai une, les gars. Une. Donc, en tondeuse secondaire, moi, personnellement, j'utilise la Coco. Donc, la Coco, pour moi, c'est une top tondeuse secondaire. Parce que vous avez vraiment cette tête arrondie. On dirait un peu la tête de l'Indis Master. Ouais. Donc, pour moi, en fait, ma tondeuse secondaire préférée à la base, c'est l'Indis Master. C'est vrai que tu utilises beaucoup celle-là. Elle fait beaucoup de bruit. Du coup, bah, j'ai trouvé cette alternative avec la Coco. L'amplitude de levier, elle est exceptionnelle. Donc, pour faire ma première ligne, par exemple, j'utilise beaucoup celle-là. Une tondeuse secondaire, ça va être une tondeuse qui a une grosse qualité et qu'on va mettre en avant. Et du coup, moi, cette tondeuse-là, en termes de puissance et en termes d'amplitude de levier pour effacer des lignes, c'est une de mes tondeuses préférées dont j'utilise sur chaque coupe. Et si je n'utilise pas la Coco, j'utilise la JRL. La JRL, voilà, pour moi, je la mets pas en tondeuse principale parce que j'ai beaucoup de soucis avec certains sabots. Ça fait du bruit, ça se décale des fois. Je préfère la tête de l'ancienne version. Donc, qui est toi, ta tondeuse... J'ai spoil, mais ta tondeuse de... J'ai spoil, mais c'est vraiment ça, les gars. Tondeuse principale secondaire. Donc, c'est pas les mêmes têtes. Voilà, par contre, la JRL, c'est une top tondeuse pour, par exemple, pour couper des enfants et tout. C'est une top tondeuse secondaire. Super, ouais. Elle fait pas de bruit. Super remarque parce que, que ce soit sur les enfants ou même les dégradés où on va pas avoir beaucoup de masse, donc un dégradé pas blanc ou quoi, du 3, du 4, du 6 mm. Vraiment intéressant. Tu la mets au premier cran, là, comme ça. Elle fait vraiment pas de bruit. C'est top. Et elle fait pas de bruit. Pour les enfants, c'est vraiment top, top, top. Maintenant, les gars, on passe à nos top tondeuse définition. Commence. Tu veux faire chacun son tour ? Comme tu veux, au plus en même temps. Vas-y, on est au plus jeune. Allez. On en prend combien ? 3 ? 3 tondeuses définition. Pourquoi ? On va vous dire pourquoi 3 tondeuses définition. Parce que déjà, pour moi, dans une coupe, tu peux utiliser 3 tondeuses définition. La première, ça va être pour raser à blanc. La deuxième, ça va être pour tout ce qui est contours frontaux ou sur les côtés au niveau des tempes. Et ensuite, une tondeuse qui va servir pour l'arrière, par exemple, du taper et au niveau de la barbe, etc. Qui sont des zones beaucoup plus sensibles. Beaucoup plus sensibles et où ça accroche un peu. C'est parti. Top 3 tondeuses définition. C'est parti. La première, pour raser à blanc. Pour raser à blanc, les gars, la base, skeleton. Voilà. De la patate, de l'ergonomie, de l'efficacité. Par contre, petit détail, il faut vraiment une tête graphite dessus. Graphite 2.0. 2.0. Donc, ça accroche pas du tout. C'est vraiment le top, les gars. Vraiment, je sais même pas. En fait, je saurais pas comment vous expliquer. Mais on perd tellement de temps, des fois, qu'on s'en rend vraiment pas compte sur le temps de rasage. Quand c'est un mec qui est pas venu de se couper plus longtemps. Quand t'as une tondeuse explosée, frère. Ça te fait suer. C'est comme avoir un shaver qui a pas de patate. Ouais. En fait, tu te mets en galère pour les étapes d'après. Tu transpires. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie de couper. Ouais, ouais. Je te rejoins. Pour moi, c'est la tondeuse ultime pour raser. Elle est vraiment top. Moi, j'ai reçu une petite surprise de la part de Unique il y a très peu de temps. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Et je l'ai remplacé. Donc, celle-là, je l'ai remplacé par cette Babyliss Low Pro FX avec batterie. Que j'ai trouvé super intéressant sur ces nouvelles Low Pro. C'est qu'il y a déjà dans de la pêche. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Regarde. C'est bien. Je sens que déjà, il y a... Tu sens que je pense que t'es pas loin. J'ai pas envie de dire de bêtises sur le tour par minute. Mais ça se rapproche. Et ça, c'est une tondeuse à batterie. Donc, c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai kiffé, c'est la tête Blue FX, les gars. La tête Blue FX. C'est pas un truc qu'on voit souvent. C'est pas un truc qu'on voit souvent. C'est vraiment les dernières têtes que Babyliss ont sorti. Elle chauffe pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est intéressant. Et en plus de ça, quand la règle vraiment à blanc, tout ce qui est contour et tout, je suis pas fan. Mais par contre, il n'y a aucune accroche. Genre, tu peux y aller en dessous ici pour raser des grosses zones. Tu peux vraiment sur toute la partie à blanc, tu peux y aller. Elle accroche vraiment pas, vraiment pas. Du coup, bah écoute, celle-là commence à être un peu fatiguée. Ça fait peut-être deux angelets. Donc, je suis passé sur celle-là. Et incroyable. Le top tondeuse de finition pour raser à blanc, la graphite et la Low Pro FX. Voilà. Bon, du coup, c'est à mon tour, c'est ça ? La tondeuse de finition que j'utilise, sortie de boîte, sans réglage, sans rien, pour vraiment pas blesser le client sur des zones sensibles. La Steelcraft Flex, les gars. Ça m'étonne pas, vu l'amour qu'il a pour cette tondeuse. C'est vraiment, celle-là, les gars, c'est mon bébé. C'est quelque chose. Pour vous dire, quand je l'ai reçue, je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit, elle est claquée au sol. C'est quoi cette tondeuse ? Ouais, ouais, bizarre. Les gars, c'est peut-être... Je vais pas spoil, mais voilà, c'est incroyable. Donc, celle-là, elle est d'origine, sortie de boîte, pas du tout réglée. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a une tête comme sur les Wall Detailer. Ouais, la même forme. La même forme. Donc, c'est un peu une tête en forme de T, voilà, comme ça, avec beaucoup d'espace pour bien voir. C'est cool. Donc, c'est une tondeuse que j'utilise vraiment pour raser à ce niveau-là, au niveau du cou, que j'utilise aussi pour ces zones-là sur le côté, au niveau des maxillaires. C'est une zone sensible en vrai. Zone sensible aussi. Et que j'utilise, voilà, si je vois que c'est une peau un peu fragile au niveau de la nuque. Bah, de toute façon, c'est très légitime comme ça. Et ça m'étonne pas en plus. Alors, moi, les gars, mon top 2, pareil. Je rejoins ce qu'il dit sur ne pas blesser tout en restant vraiment très carré. Par contre, moi, il n'est pas d'origine d'origine. Il va comprendre. La skeleton, édition, si je ne dis pas n'importe quoi, Frank Dabarber, il me semble. Mais avec une tête Digital Gap, les gars. Voilà. Donc, on l'a bien poncé, que ce soit moi ou lui. On a exactement la même. Pour m'expliquer sur cette tondeuse-là, déjà, vu que c'est une tondeuse qui vient des States, elle a vraiment de la patate. Le grip, c'est la première skeleton à l'avoir eu. Ouais. Avant les... C'était lesquels, les premières avec le grip ? Comment elle s'appelait ? C'est celle-là, mais après, quand ils ont sorti... Ouais, voilà, c'était les boosts. Ils ont sorti les boosts, mais celle-là, on l'avait déjà un an avant, quoi. Un an et demi. Et les gars, ne comparez pas les boosts avec celle-là, je vous le dis, ça rien à voir. Genre, on a acheté les boosts, c'est pas... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du coup, bah, j'ai, en plus de ça, pris une tondeuse, une tête, pardon, Digital Gap dessus. Donc... Digital Gap, c'est quelque chose. Pour m'expliquer les têtes réglées numériquement. Voilà. Elles arrivent, elles sont déjà à zéro. C'est Coco qui fait ça. Coco, voilà. Aucun risque de blesser le client. Mais genre, vraiment, il faudra l'écrire ici. Aucun risque de blesser le client. C'est vraiment une pure folie, les gars. Attention. Je dis, aucun risque de blesser le client. Si t'as un minimum d'expérience. Si tu viens de démarrer dans la coiffure, ne prends pas une tête Digital Gap. C'est confirmé, les gars. Attention. C'est vraiment... C'est un Opinel 12. C'est pour vraiment tracer. Quand je vois qu'il y a une peau fragile, je peux faire la barbe avec comme les tempes sur quelqu'un qui a... Vous voyez des fois, vous avez des clients qui ont la peau très molle ici. Elle me... Enfin, cette tondeuse... Non, cette tête, elle me fascine parce qu'elle est vraiment ultra bien réglée. Et j'ai jamais blessé quelqu'un avec. C'est très faux. Elle est dingue cette tête. Donc là, on vous a présenté les tondeuses de finition pour raser à blanc, les tondeuses de finition pour les zones sensibles. Maintenant, on va représenter notre tondeuse cheatée. Celle qu'on utilise vraiment, genre... Moi, carrément, cette tondeuse-là, j'autorise personne dans le salon à la toucher. C'est la mienne. Il n'y a personne qui touche parce que si la tête, elle se décale de 1 centième de millimètre, je vais péter un peu. Côte des triches. Je vais péter un peu. Celle-là, c'est le genre de tondeuse. Tu la règles, tu la testes, tu te dis... Mais je sais même pas comment j'ai fait pour la régler comme ça et j'espère qu'elle va jamais bouger. Moi, je pense que tu connais ma réponse déjà. Tu connais la mienne aussi. Donc, je pense qu'on peut y aller en même temps. Mais non. Non. Parce que je pense qu'on n'a pas la même. Tu poses ? Ouais. 3, 2, 1... C'est vrai qu'on n'a pas la même. On n'a pas la même. Attention, les gars. Les gars, la Ivys et la Flex. Donc, il y en a qui vont me dire, mais c'est la même que celle d'avant. Oui, c'est exactement la même. Mais ? Mais, c'est pas du tout la même tête déjà. Celle-là, c'est une tête un peu plus arrondie. C'est pareil, une tête... Type skeleton. Une type skeleton. Celle-là, c'est plus une type de Taylor. Mais celle-là, les gars, ce qui fait la GIF, c'est le réglage que j'ai fait avec. C'est affolant. C'est du grand n'importe quoi. Elle est dopée. Elle est vraiment dopée. Donc, c'est ma tonne de finition préférée. J'utilise quasiment tout le temps. Elle laisse une trace blanche et tout. Cinq, six fois. On va la régler. Sept, huit des fois. Mais bon. Ma tonne de finition préférée. Et par contre, voilà. Moi, très honnêtement, celle-là aussi, j'ai un gros coup de cœur. Une mention honorable, les gars, en vrai. En fait, c'est quoi ? Celle-là, je voulais la mettre où ? Dans la catégorie bonus. Ouais, bonus. Ouais, non, légitime aussi. Celle-là, pour moi, elle ne bouge plus, frérou. Elle a tout tué sur moi. Je pense que... Là, en faisant cette vidéo, elle est sortie il y a quoi ? Trois mois ? Peut-être trois, quatre mois. On est sur le dernier classique vraiment, pour moi, du barbering en termes de tondeuse. Elle n'a plus bougé, celle-là. Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils nous ont mis vraiment, mais... Après, pour moi, ça reste une tondeuse de connaisseurs. Parce que tu vois, quand je vois certaines personnes qui ont regardé ma revue, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé sur TikTok, je vous invite à aller la voir. Ceux qui ont un peu d'expérience et tout, et qui s'en servent vraiment pour que les contours, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit franchement merci. C'est une dinguerie. Ils l'ont réglé un peu, parce que celle-là, d'origine, elle n'est pas ouf. Il faut la régler un petit peu. Je vous conseille de la régler à la main, plutôt qu'avec le truc qu'il y a déjà dedans, là, pour être réglé. Quand vous avez compris pourquoi il fallait l'utiliser, vous ne pourrez plus vous en passer. En termes de contours arrondis sur le front, derrière, c'est n'importe quoi. Elle est complètement cheatée. Par contre, quand je vois des gens rasés à blanc avec celle-là, ça me fait... Ça me fait mal, ça me fait mal. Je suis à deux doigts de l'arrêt cardiaque, en fait. Ce n'est pas nous qui l'avons décrété. En fait, on dirait qu'ils ont vraiment voulu faire passer le message. On a sorti, et d'où son nom, iViz. On parle de vision dans le nom de la tondeuse. C'est une tondeuse pour les contours, les gars. Ils ont vraiment réussi à mélanger cette tête-là avec cette tête-là. Parce qu'elle est un peu plus écartée, en ce sens. Quand tu regardes bien, ça part du principe que c'est celle-là. Donc la légendaire Walgie Taylor. Mais avec aussi un peu cette forme-là. La forme qu'ils ont réussi à donner à cette tondeuse... Je pleure sur le boulet. C'est une des tondeuses qui m'a le plus choquée en 2023-2024. Ça faisait bien longtemps. Je l'ai acheté à la boutique du coiffeur. Enfin. Merci. Mais bon, après, on peut dire... Mais je pense que ce n'était pas voulu. Ouais, on peut juste dire merci à Wal. Parce que Wal, ils sont déclarés là-bas comme vendeurs officiels. Enfin, une tondeuse qu'on achète pas aux States. Là, les gars, elle est sortie aux Etats-Unis. Elle est sortie à la boutique du coiffeur en même temps. C'est magnifique. Que dire de plus ? Regarde en plus. Je l'avais ramené juste là. Bah voilà. Pour les tondeuses de finition, c'est fini. Voilà, vous avez notre top tondeuse de finition. Top. Avec notre petite review. On va passer directement maintenant à la dernière partie. C'est la partie shaver. Let's go. Les shavers, on en a testé beaucoup. On en a beaucoup cassé. Il y en a un que j'utilise maintenant depuis deux ans. Et pour moi, il est indétrônable. Il va mettre du temps à... Il a failli être détrôné à un moment donné. J'ai pensé. T'as pensé ? J'ai pensé. J'ai la rêve de fou. Mais finalement, non. 3, 2, 1. FX3. Fx3. Tu comprends aussi la vidéo. Que dire de cette pépite ? Peut-être qu'il y en a en regardant la vidéo, ils vont serrer en disant il est où le Brun ? Non, non, c'est pas pareil. Il y a un truc à rectifier. Encore une fois, c'est le même principe que ça. Il y a la tendance principale. Secondaire. Il y a la tendance secondaire. Le Brun, tu vas l'utiliser pour faire un rasage de crâne, pour faire une zone vraiment un peu compliquée sur des cheveux compliqués. Tu fais une journée avec ça, Nanti. Il n'y a rien à dire. En vrai. Et au niveau de l'autonomie, les gars, c'est une folie. Regarde, elle est chargée à bloc, alors que je ne l'ai pas utilisée. Enfin, je l'ai utilisée longtemps. Regardez là, du coup, j'ai une tête bleue. Mais à la base, ce n'est pas cette tête-là qui vient avec, c'est celle-là. C'est juste que moi, dans mon sac, elle s'est cassée. Du coup, j'ai changé la tête. Et ça, c'est bien aussi. C'est très bien. C'est qu'en fait, vous pouvez remplacer la tête de la FX3 par n'importe quelle tête de shaver Babyliss. Exactement. Parce qu'il faut le dire, là, le dernier de shaver Babyliss, c'est le UV, là. Ouais. Tu ne peux pas changer de tête comme ça sur le UV. Ah ouais ? Tu ne peux pas ? C'est pas la même. Et c'est très chiant. Celui que je t'avais. Oui, exactement. Milly me l'avait offert, celui-là. Il est top. C'est quelque chose de fou parce que dans le bouchon, il y a une lampe UV qui va désinfecter et tout. C'est cool. C'est vraiment top. Par contre, moins de patates que ça, les gars. Moins de patates. Donc, pareil, shaver secondaire, folie. Mais ça, les gars. Tu sais, il est en carbone, il est léger. Je ne sais pas comment expliquer. Il me fait penser au mercurial, frérot. Ouais, c'est fou. Moi, j'aime trop. Même, il ne fait pas énormément de bruit et tout. Il est vraiment top. Quand je parlais tout à l'heure, il a failli se faire détrôner, je parlais du Rebel. Il était exceptionnel au début quand on l'a reçu. On l'a tous poncé au salon. On l'a testé pour 90 balles. Il n'y a pas d'équivalence. Par contre, les gars, au bout d'un mois, il fait un bruit. C'est un sécateur. C'est chaud. Il fait un bruit de scénique de Renault Espace de 2002. Sans la révision. Sans les enjeux de l'hiver. En vrai, il est top, par contre. Il est top au début. Et c'est vrai que même Milly m'avait dit, regarde la patate que ça. Il a plus de patate que celui-là, si je ne dis pas n'importe quoi. Peut-être, très certainement. Mais par contre, ça ne tient pas. Écoute, on a fini cette petite revue des meilleurs tondeuses 2024. Selon nous, encore une fois, c'est selon nous. A vie perso. A vie perso. On vous donne notre expertise. Et que ce soit à l'Isée des mois, on est les plus grands passionnés de tondeuses du salon. Moi, personnellement, j'ai testé toutes les tondeuses qui sont sorties en 2024. Même toi, je pense que tu n'es pas loin. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. C'est une très belle année en termes d'innovation technologique sur les tondeuses. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Très prochainement, je vais recevoir de nouvelles tondeuses. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. J'avais mis mon top 2023. Si vous voulez voir l'évolution, allez regarder, allez checker. Les avis changent avec le temps et avec l'expérience et tout ça. Mais il y a des trucs qui restent. Là, de tête, il y avait déjà celle-là et celle-là. Je suis content parce que si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens pas exactement. Mais dans la revue de 2023, j'avais annoncé les tondeuses de l'année. Et tu avais annoncé celle-là. J'avais annoncé que celle-là, ça allait être une révolution, un banger. Et c'est un banger. Franchement, je respecte ceux qui coiffent avec la même tondeuse depuis des années et des mois. Mais à un moment donné, j'ai envie de changer. La sensation quand tu arrives le matin, que tu as une nouvelle tondeuse, tu as envie de bosser. On faisait du foot avant. Et en fait, on compare vraiment ça à quand tu as des nouveaux crampons. Quand tu as des crampons, tu as l'impression que tu cours plus vite. Oui, c'est fou. Tu contrôles mieux le ballon, tu mets des murs frappes. C'est l'impression que tu as deux doigts d'avoir le soulier d'or. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait super plaisir de faire ce genre de petites vidéos. Très important. N'hésitez pas à commenter, vous, votre tondeuse préférée. Vous nous mettez votre top tondeuse de coupe, top tondeuse de finition, top tondeuse... Je serais curieux de savoir. Je serais curieux de savoir aussi. Pour soutenir un peu la chaîne, pensez à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, partagez à tous les passionnés. Les passionnés tondeuses en France, je sais qu'il y en a. Oui, bien sûr. Je sais qu'il y en a. C'est en faisant ce genre de petites vidéos et tout qu'on va réussir peut-être à montrer un peu aux marchés américains qu'il y a un truc à faire en France et qu'il faut qu'ils ramènent. Parce que je sais qu'il y en a plein dans la vidéo qui vont me dire « Ouais, tu dis que cette tondeuse-là, elle est trop bien, nanana, mais c'est impossible de se la procurer. » Oui et non. Parce que vous pouvez aller sur Unique Barber, il livre en France. Vous allez payer des frais de douane, bien évidemment. Et vous n'aurez pas les garanties parce que ce n'est pas une tondeuse qui est garantie en France. En espérant que la vidéo vous a plu, on vous dit à la prochaine. Et faites attention à vous. Ciao. Peace.